L'un des deux témoins Moui sera-t-il l'un des deux témoins ? Une interprétation de la Sainte Bible Les amateurs de la prophétie biblique recherchent deux témoins qui devront paraître à Jérusalem pendant les temps de la fin. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac, pendant 1260 jours. Les deux témoins pourront opérer des miracles, comme ce que Moïse et Élie avaient fait. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. L'un des deux témoins sera presque certainement le prophète Élie revenu du ciel. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Jésus a affirmé, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose. En référence aux événements prophétiques, Moïse et Élie sont apparus ensemble à Jésus alors que trois de ses disciples les regardaient. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. En prédisant l'apostasie à venir, Jésus a affirmé que les Écritures de Moïse témoignent de lui. Vous étudiez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Est-ce que Moïse va revenir du ciel, pour accuser Israël de l'apostasie, pendant les jours de l'Antéchrist ? Un retour à la loi de Moïse, donnée à Horeb, fera partie de la Renaissance nationale à venir sous Élie. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb, pour toute Israël, des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il était à Horeb, que Moïse a reçu de Yahvé Dieu sa charge. Plus tard, il a écrit les paroles de Yahvé. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit. Rassemble le peuple auprès de moi. L'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Moïse devra-t-il encore une fois accomplir cette œuvre envers Israël ? Il était à Horeb, qu'Élie a reçu de Dieu sa dernière révélation, avant d'être enlevé en vie vers le ciel. Élie marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Je vais laisser en Israël sept mille hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Il était à Horeb, qu'Israël est tombé dans l'apostasie, tout comme l'Israël politique de nos jours reste apostat, incrédule et désobéissant. À Horeb, ils ont échangé leur gloire, contre la représentation d'un béf. Ils ont oublié Dieu, leur Sauveur. L'Éternel parlait de les exterminer, mais Moïse, celui qui l'avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur, et l'empêcher de les détruire. Quand l'Arche partait, Moïse disait, Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. Et quand on l'imposait, il disait, Reviens, Éternel, vers les dizaines et dizaines de milliers d'Israël. Moïse attendait l'arrivée du Messie, quand la population d'Israël atteindrait dix millions. En résumé, Moïse et Élie. 1. Opéraient des miracles, comme ceux des deux témoins. 2. Avait un ministère de ramener Israël à leur Dieu. 3. Ont rencontré Dieu Horeb. 4. Ont reçu des messages de Dieu pour Israël. 5. Sont apparus avec le Seigneur Jésus en parlant avec lui. 6. Saurait gagné le respect d'Israël et des Juifs. 7. Représente la loi et les prophètes. 7. Sous-titrage Société Radio-Canada 7. Sous-titrage Société Radio-Canada